Bien respirer pour bien chanter, c'est vraiment essentiel. On va en parler tout de suite. La respiration, c'est ce qui te sert à vivre. Tu as besoin d'oxygène pour tes organes et pour respirer bien sûr, pour chanter tu as besoin de bien respirer. Mais dans ta vie de tous les jours aussi, tu as besoin de bien respirer. Donc, c'est important de pouvoir mettre en place une bonne technique de respiration. On va voir cela ensemble. Juste avant de démarrer, je te propose de t'abonner à cette chaîne YouTube en cliquant juste ici sur le bouton s'abonner et en activant la petite cloche, cela te permettra de recevoir toutes les semaines les notifications des nouvelles vidéos. Il y a trois vidéos par semaine qui paraissent sur cette chaîne avec des tutos, des exercices, des astuces pour t'aider à bien chanter. Tu rejoindras ainsi une communauté de plusieurs dizaines de milliers de chanteuses et de chanteurs qui me suivent sur YouTube. Alors, on est parti. Pour commencer, je te propose qu'on parle du diaphragme parce que le diaphragme, il y a énormément de rumeurs. Est-ce qu'on chante avec le diaphragme ? Est-ce qu'il nous sert pour chanter ? Quel est son rôle exact dans la respiration ? Est-ce qu'on peut le sentir ? Je te propose qu'on voit cela très concrètement avec des images 3D et un exercice associé. C'est parti ! Alors, le diaphragme, j'ai parlé de ce sujet déjà dans un précédent podcast. Le truc, c'est qu'en fait, le diaphragme, je dois te l'avouer, ne te sert absolument pas à chanter. Boum ! Musique dramatique, effets spéciaux ! Je suis désolé de dire ça, mais le diaphragme ne te sert absolument pas à chanter et je vais t'expliquer en détail pourquoi ça ne sert à rien d'essayer de sentir ton diaphragme pour chanter. Il ne faut absolument pas se concentrer là-dessus. Alors, la première chose déjà, il est où ce diaphragme ? On va le voir en images juste après. Mais si tu places ici tes mains juste sous le sternum, ici dans la partie molle, tu vas sentir la ligne des côtes, d'accord ? Et si tu suis cette ligne des côtes jusque derrière, en fait ton diaphragme est fixé ici sur tout ce pourtour. Il te coupe comme ça le tronc en deux, d'accord ? Le diaphragme c'est un muscle qui sert à inspirer. C'est un muscle inspirateur, les sens de contraction de ses fibres sont de telle manière que lorsqu'il travaille, lorsqu'il se contracte, il inspire. Et jusqu'à preuve du contraire, lorsque tu inspires, tu ne chantes pas. C'est pour ça que je te dis qu'il ne t'aide pas pour chanter. Une fois qu'il a terminé d'inspirer, comme tout muscle qui a travaillé, il va vouloir revenir à une position de repos tout simplement pour se reposer. Parce que si par exemple toi tu faisais des pompes, tu ne pourrais pas rester éternellement comme ça, à un moment tu vas devoir reposer tes muscles. Le diaphragme c'est pareil, après chaque inspiration il n'a qu'une seule envie, c'est de revenir à sa position d'origine pour se reposer. À ce moment-là, l'air sort de tes poumons, c'est à ce moment-là également que tu chantes. Donc le diaphragme est complètement inactif au moment où tu chantes, c'est pour ça que je te dis encore qu'effectivement il ne te sert à rien. Alors, il y a assez peu d'innervation du diaphragme, donc théoriquement on pourrait sentir quelque chose, mais franchement ça ne sert à rien puisqu'au moment où tu chantes, il ne travaille plus du tout, il revient à sa position de repos. Même le diaphragme va être un petit peu ton ennemi parce que lui, son but c'est juste de revenir à sa position de repos et donc de chasser l'air finalement le plus vite possible pour pouvoir récupérer de l'air neuf chargé d'oxygène. Mais toi, lorsque tu veux chanter, tu ne veux absolument pas qu'au bout de deux secondes tu n'aies plus de son. Non ! Donc tu vas devoir te battre finalement contre ton diaphragme, tu vas devoir le contrarier un petit peu avec d'autres muscles et finalement ce diaphragme dont on pouvait penser qu'il nous aidait à chanter, il ne nous aide pas et en plus c'est même l'inverse, il va plutôt nous pénaliser. Donc on va essayer de se battre un petit peu contre lui. Alors, je vais te montrer tout de suite en image comment ça fonctionne exactement et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour tourner ça à notre avantage pour pouvoir chanter plus facilement. Juste avant, n'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis si tu penses que ça peut les aider pour mieux chanter ou pour comprendre des choses, fais-le et surtout mets un petit pouce si tu souhaites m'encourager à publier d'autres vidéos. Passons tout de suite derrière l'écran pour voir comment fonctionne ce sacré diaphragme. Alors, on va utiliser cette animation 3D réalisée par l'université de Lyon 1. Donc, le diaphragme est fixé là, vous avez vu, le long des côtes, là c'est ce que je vous expliquais, on a ici la colonne vertébrale donc jusqu'à l'arrière, ça fait comme ça une sorte de deux coupoles qui séparent finalement votre tronc du reste des organes. On voit les points de fixation jusqu'aux épines ici, de la colonne vertébrale, voilà, là on est vu du dessus et on voit bien les coupoles, vous avez ici une coupole un peu plus basse parce qu'il y a le cœur qui repose dessus, notamment. Alors, inspiration, inspiration c'est qu'on fait rentrer de l'air, d'accord, expiration on veut faire sortir de l'air. Donc, à l'inspiration, c'est ce que je vous disais, le diaphragme va descendre, il se contracte en fait, vous voyez, et l'expiration va remonter. Donc, à l'inspiration il se détend, on relâche bien le ventre, voilà, et on observe bien ce mouvement, inspiration il descend, expiration, le diaphragme remonte. Comme tu as pu le voir, ce n'est finalement absolument pas essentiel du tout de se préoccuper de son diaphragme pour chanter. On va s'appliquer par contre une petite règle, c'est qu'il faut que ton diaphragme ait de la place pour descendre comme nous venons de le voir dans la vidéo. Et pour faire ça, on va tout simplement relâcher le ventre au moment où on inspire, ça laissera la place aux organes, aux intestins de se tasser en bas et ça laissera de la place à ton diaphragme pour laisser rentrer l'air dans les poumons. On va aujourd'hui se concentrer sur les épaules parce que si par exemple tu ne laisses pas ton diaphragme travailler pour rentrer l'air, tu peux avoir envie d'augmenter le volume de tes poumons en faisant ça, en montant les épaules, d'accord ? Et pareil, quand tu vas chanter ou ressortir le son, tu peux aussi avoir envie de t'appuyer comme ça sur les épaules, d'accord ? Mais ça ce que ça va faire c'est que ton diaphragme met ici, tes épaules sont au-dessus, donc ce sont les deux cavités finalement qui délimitent ton volume, ta réserve d'air, et donc faire ceci au moment où la respiration va plutôt te prendre de l'énergie parce que tu vas te mettre à contracter tout un tas de muscles, alors qu'il vaut mieux à ce moment-là relâcher ton ventre et laisser faire le diaphragme puisque là c'est à lui de travailler pour laisser rentrer l'air pendant l'inspiration. Et pendant l'expiration, on ne va pas, alors que ton diaphragme il a déjà envie lui de chasser l'air, on ne va pas lui faciliter le travail en faisant ça, puisqu'en faisant ça on va réduire notre ballon de baudruche et l'air va sortir beaucoup plus vite. Donc ce que je te propose comme un démarrage pour travailler là-dessus, c'est vraiment de garder les épaules le plus relax possible, que ce soit à l'inspiration ou à l'expiration. Je vais vraiment essayer de garder cette ligne d'épaule là, c'est-à-dire que je voudrais... Le geste, si tu veux, qu'on ne souhaite pas trop, ça serait... Tu vois, parce que tu vas respirer, puis après tu vas t'appuyer comme ça, ça risque en plus de mettre un à-coup sur le démarrage de ton son. Donc nous on va essayer de faire et je garde vraiment cette ligne d'épaule, elle ne bouge pas, elle n'est pas engagée dans ce mouvement de respiration et de chant. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui, c'est vraiment important que tu te sortes cette idée de la tête et que tu cherches. Je sais qu'il y a des fois des gens qui m'écrivent en disant mais mon diaphragme il est bloqué, je ne sais pas où il est, qu'est-ce qu'il se passe, je n'y arrive pas. On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, il faut surtout mettre le reste en place. J'espère... Ok, j'espère maintenant que les idées sont plus claires pour toi au niveau du diaphragme. Tu vois, des fois plutôt que de se poser de longues questions, il suffit d'aller voir comment le corps est fait et quand on voit ces animations 3D, on voit bien comment fonctionne le diaphragme et quel est son rôle réel dans le chant. Maintenant, après le diaphragme, je te propose qu'on parle du ventre parce que le ventre aussi, faut-il chanter avec le ventre, qu'est-ce qu'on fait du ventre, comment ça se passe, faut-il pousser, faut-il rentrer son ventre. Il faut vraiment qu'on éclaircisse tout ça et un petit exercice forcément ça aide. On regarde ça tout de suite en 3D pour voir ce qui se passe. Alors, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent autour du ventre et du chant. Il faut que je te dise quelque chose, c'est que ton ventre ne fait pas de son. Il n'y a pas de son qui sort de ton ventre. Il n'y a non plus pas d'air qui est stocké dans ton ventre. Donc, notre ventre va bouger, c'est clair, pendant que nous faisons le processus de chanter, on va respirer, il va se passer quelque chose. Mais il n'y a pas de son qui est généré ici et il n'y a pas d'air non plus qui est généré ici. Donc, il faut arrêter un petit peu avec le ventre. Je vais t'expliquer sur la vidéo ci-dessus où tu vas voir exactement ce qui se passe au niveau du ventre. On regarde ça tout de suite. Alors, regardez, si on prend notre petit logiciel, j'adore ce petit logiciel d'anatomie. Donc ici, on voit bien la cage thoracique, ici le sternum et ici tu peux suivre la ligne des côtes. Donc, tes poumons, ils sont derrière les côtes. C'est-à-dire que l'air est stocké là. Le ventre, lui, donc tu vois la zone en dessous, là il n'y a plus d'os. Et ici, on voit bien tous les intestins. Tu vois là, tu as une immense masse d'intestin. Donc, dans le ventre ici, il n'y a pas d'air, c'est vraiment qu'un sac d'organes. L'air, il est stocké dans les poumons, ici, protégé par les os. C'est à ça que sert la cage thoracique, éviter que les poumons se recroquevillent, soient percés ou se recroquevillent sur eux-mêmes. Donc, on va remplir cette zone d'air là, mais le ventre ici, tu vois, ne se remplit pas d'air. Et le son, il n'y a pas de son non plus ici, puisque le son, lui, il est généré bien au-dessus ici. Tu vois là, on a le larynx. Et c'est ici que le son va démarrer et ensuite va sortir ici. Donc, tu vois ici, on a le son, les cordes vocales. Ici, on a l'air et on a le ventre. La zone du ventre ici avec le nombril ici au milieu. L'abdomen là où ici, il n'y a ni air ni son, mais uniquement un sac d'organes. Alors, je vais te donner un exercice qui va te donner des pistes sur ce que tu peux faire ou ne pas faire avec ton ventre. Juste avant, n'hésite pas à partager cette vidéo à tes amis si tu penses qu'elle peut les aider et qu'ils se posent des questions sur la respiration, sur le champ et le ventre. Et tu peux aussi mettre un petit pouce pour m'encourager à faire d'autres vidéos. Alors, je vais te donner un petit exercice qui est très très simple, mais je t'invite vraiment à le faire. Tu vas t'allonger sur le sol, sur le dos, tu t'allonges. Tu peux relever un petit peu les jambes pour ne pas te faire mal au bas du dos. Et tu vas t'allonger comme ça et tu vas respirer bien tranquillement par la bouche sans rien faire d'autre. Tu vas poser une main sur ton ventre justement, pose-la sur ton nombril. Et tu vas regarder ce qui se passe pendant que tu fais ça. On peut prendre aussi l'image d'un bébé. Si vous voyez, si vous visualisez un bébé qui dort sur le dos, vous allez voir que son ventre va bouger pendant sa respiration. Alors, si on imagine que vous êtes sur le dos, la main posée sur le nombril, votre main va certainement faire ça. C'est-à-dire que pendant que je vais inspirer de l'air, mon ventre va remonter vers le haut puisque je suis allongé. Et lorsque je vais souffler l'air, mon ventre va se rapprocher du sol. Et ça, c'est ce qui se passe quand vous dormez. C'est ce qui se passe quand tu dors, c'est ce qui se passe lorsque tes enfants dorment. Si tu regardes, il y a vraiment ce mouvement-là. Il y a de l'air qui entre, le ventre se gonfle, il va vers le plafond. Et de l'air qui sort, ton ventre va vers le sol lorsque tu es allongé. Maintenant, lorsque tu chantes, tu vas produire du son pendant que l'air sort. D'accord ? Donc en toute logique, qu'est-ce qui va se passer avec ton ventre pendant ce temps-là ? Si tu fais ça allongé, que tu fais un Donc tu vas inspirer l'air, reprendre l'air, Reprendre l'air et ainsi de suite. Et là, tu vas voir si tu arrives à maintenir ce mouvement comme ça de ta main qui est posée sur ton nombril, qui va monter et qui va descendre. Puisqu'on a dit que le ventre avait tendance à se rapprocher du sol lorsque l'on est allongé, lorsqu'on expulse l'air, lorsque l'air sort, très certainement que lorsque tu chantes, ton ventre va conserver le même mouvement. Voilà, c'est le mouvement vraiment le plus naturel en fait que ton ventre a à faire lorsque tu chantes. Donc, il n'y a pas besoin de pousser avec le ventre. Il y a des gens qui font des abdos exprès pour pousser fort avec le ventre. Il ne faut absolument pas utiliser ça parce que tu vas te faire très mal au niveau des cordes vocales. Laisse faire simplement ce mouvement naturel que tu peux retrouver en t'allongeant sur le sol. Et je t'invite maintenant à te relever doucement pour ne pas avoir la tête qui tourne, mais à te relever et à retester ça, ce mouvement avec la main sur le nombril. J'ai de l'air qui entre, ma main s'éloigne, de l'air qui sort, mon nombril se rapproche à ce moment-là de ma colonne vertébrale comme s'il se rapprochait du sol lorsque j'étais allongé. Je reteste ça avec un son. Et je vérifie que ce mouvement du ventre comme ça régulier continue. Tu vas pouvoir tester ensuite la même chose sur une chanson et tu auras donc maintenant toutes tes réponses par rapport à ce qu'est censé faire le ventre pendant que tu chantes. Donc souviens-toi, il n'y a pas d'air ici, il n'y a pas de son ici et on n'a pas besoin de pousser comme une bête avec le ventre, de donner un gros coup. Ça va plutôt endommager tes cordes vocales qu'autre chose. Je sais que beaucoup, enfin beaucoup, il y a plusieurs personnes qui donnent ce conseil sur YouTube. C'est vraiment pas un bon conseil. Les amis, n'oubliez pas qu'il y a ici vos cordes vocales qui sont au travers du chemin de l'air et si vous poussez très fort avec le ventre, vous allez injecter des grosses pressions d'air sur vos cordes vocales et vous allez vous les abîmer, c'est garanti. Donc cool, allongez-vous, testez cet exercice, produisez des sons, retestez-le debout, chantez. Vous voyez, si vous arrivez à le maintenir sur une chanson, c'est le plus difficile au final, mais on est là pour ça, pour apprendre à chanter. J'espère que là aussi c'est plus clair pour toi, que tu vois bien maintenant le rôle du diaphragme, le rôle du ventre, pourquoi on te demande de faire ceci ou cela quand tu chantes à la chorale par exemple avec ton ventre. Là, je pense que maintenant tu as bien compris. Ce que je te propose, c'est qu'on passe à un exercice de respiration dans lequel le ventre est justement en jeu. C'est une respiration très naturelle. C'est une respiration vraiment la plus simple du monde. C'est quasiment celle qu'on fait quand on dort. C'est la respiration des nouveau-nés. C'est vraiment une respiration qui est très confortable et qui consomme peu d'énergie. Donc pour ça, plutôt que de parler longuement, on va passer à la pratique et on se retrouve tout de suite dans l'exercice. Alors on parle de respiration, des respirations les amis, il y en a plein. J'ai déjà fait des vidéos sur la respiration et j'ai reçu des commentaires me disant oui mais Antoine, moi je respire comme ça, moi je respire comme ça. Je sais les amis, quand vous faites du sport, vous respirez d'une certaine manière. Quand vous faites du yoga, vous respirez d'une certaine manière. Il y a plein de différentes, quand vous faites du vélo, vous respirez d'une certaine manière. La course à pied, voilà. Moi, la respiration dont je vous parle, c'est une respiration que j'utilise pour le chant. Ce n'est pas l'unique respiration, mais c'est une respiration que je conseille tout simplement parce qu'elle est efficace. Maintenant si ça ne marche pas pour toi, ne garde pas ça et puis utilise autre chose. Il n'y a pas de soucis. Alors dans la technique de respiration que j'utilise, on va se rapprocher d'une respiration qui est très naturelle, la respiration du bébé. C'est aussi la respiration que nous avons lorsque nous dormons. Et pour cela, il va falloir t'allonger pour pratiquer cet exercice. Juste avant de démarrer, juste avant de t'allonger, partage cette vidéo à tes amis. Si tu as des amis qui se posent des questions sur la respiration, le chant, comment ça se passe, qu'est-ce qui doit bouger, voilà, rends leur service en leur partageant cette vidéo. Et n'oublie pas de mettre au passage un petit pouce. Alors je te propose maintenant de t'allonger sur le sol, sur un sol dur, et nous allons pratiquer ensemble un exercice. Ok, allongé sur le sol, on va maintenant commencer à respirer tranquillement, respirer par la bouche, bouche ouverte, et tu vas observer ce qui bouge dans ton corps. Alors ton ventre va peut-être bouger, peut-être que ton thorax va aussi bouger. Observe ça, cette amplitude, moi je vais le faire en même temps que toi. Voilà, alors tu vas peut-être remarquer que ton thorax peut-être se soulève un petit peu, ton ventre bouge peut-être plus, il fait des mouvements comme ça de haut en bas si tu es allongé. Alors on va le refaire et on va regarder comment bouge ton ventre, avec quelle amplitude lorsque tu respires comme ça tranquillement par la bouche allongée sur le sol. C'est parti ! Ok, alors on met en place des capteurs, tu as peut-être senti, tu peux poser ta main sur ton nombril si tu veux pour sentir cette amplitude. Maintenant on va s'amuser à expirer le son sur un S. C'est-à-dire que je fais rentrer l'air, et pour vider je vais le faire sur un S. Fais-le avec moi, j'aspire. Tu remarqueras peut-être que ton ventre se déplace moins vite maintenant lorsque tu vides ton air, tout simplement parce que en faisant le S on va freiner l'air. Et c'est un peu ce qu'il va se passer avec tes cordes vocales et on va le tester tout de suite en faisant maintenant un Z. Un Zzzzzzzz. Alors c'est reparti, reste allongé. On prend l'air. Et au moment de vider on fait Zzzzzz. Go ! Laisse rentrer l'air, ton ventre reprendre la place et on vide. Alors c'est pas un concours de longueur, garde ton cycle respiratoire. Ne respire pas plus vite ou plus lentement. Mais je pense que tu vas t'apercevoir que ton ventre aussi est freiné en fait. Il bouge maintenant moins vite que lorsque tu respirais sans faire de son. On reteste sans faire de son. Là je ressens vraiment un mouvement ample de mon bas-ventre. Maintenant si je refais la même chose en vidant sur du Zzzzzzzz. Voilà, là tu peux vraiment t'apercevoir que ton ventre est ralenti. Ça c'est une première chose. Il va moins vite que quand tu respirais comme ça juste par la bouche sans faire de son. Et aussi, il ne s'arrête pas. C'est-à-dire que si tu es allongé au sol, ton ventre va faire comme ça. Il va rentrer comme ça. Dans un mouvement lent et continu. Zzzzzzzzzz. Tu vois, il n'y a pas d'à-coups. Et ça c'est vraiment une clé importante. Si jamais tu as ce truc de pousser comme ça fort avec le ventre, ça va faire des à-coups. Et nous on ne cherche vraiment pas ça. Ton ventre il va bouger de manière continue comme quand tu es allongé et que tu fais cet exercice. Maintenant la dernière chose que je t'invite à tester, c'est à tester des mélodies sur ton expiration. C'est parti ! Je laisse rentrer l'air. Et là encore, pendant la mélodie, je cherche à garder ce même mouvement continu, donc freiner par rapport à quand tu le fais sans faire de son. Mais continue, il ne s'arrête pas et il n'y a pas d'à-coups. Ça c'est vraiment une clé essentielle. Alors prends vraiment le temps de le faire, pose-toi, je résume. Tu respires comme ça par la bouche tranquillement, tu laisses circuler l'air et tu vois comment ton ventre se déplace. Ensuite tu le fais avec un S, tu vides ton air sur un S. Ensuite tu vides ton air sur un Z. Donc là tes cordes vocales seront en action. Et ensuite tu rajoutes une petite mélodie lorsque tu vides ton air. Et tu vas observer ce mouvement qui est continu et ralenti comme ça de ton bas-ventre. Donc on va se placer là sous le nombril pour sentir ça. Et je t'invite ensuite à te remettre debout et à retester pour tout ça, pour voir si tu as ces mêmes sensations. Ou bien si au contraire ton ventre fait zzzz, toi s'il a tendance à pousser comme ça. Et ça je t'assure que ça ne va vraiment pas plaire à tes cordes vocales parce que ça va leur donner des chocs comme ça. Et ça va donner des à-coups dans ta voix. Voilà, ça ne va pas t'aider à avoir une voix libre. Nous ce qu'on cherche vraiment c'est avoir un accord. Avoir un accord voix-souffle vraiment très très homogène, un accord optimum. Et cet exercice va vraiment t'aider à faire ça. Voilà, tu vois ce n'est pas forcément compliqué de bien respirer. Il y a peut-être des nouvelles habitudes à remettre en place parce que c'est vrai qu'on oublie des fois comment respirer. Et finalement la façon la plus simple et la plus efficace, c'est ça que j'ai trouvé moi magique quand j'ai étudié les techniques de respiration. Je te propose qu'on se retrouve la semaine prochaine. Ne rate pas cette prochaine vidéo qui est vraiment importante. On va parler de vibes, on va parler de vibrato. Je vais te montrer des exercices pour réaliser ça. Voilà, c'est des techniques qui sont plus avancées. Mais c'est tellement joli quand on rajoute ça dans sa voix. En attendant, si tu souhaites aller plus loin, mettre en place les bases de respiration, faire des exercices et mettre en place la technique vocale qui te permettra ensuite d'accéder aux vibes et aux vibrato, je te propose de le faire ensemble cet été gratuitement. Pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, je me propose de t'offrir des vidéos d'exercices pour mettre les bases de ta technique vocale en place. Pour cela rien de plus simple, clique dans le lien juste en dessous dans la description. Tu accéderas à un formulaire pour me laisser tes coordonnées. Alors, pas besoin de mettre ton nom de famille, le numéro de téléphone, on n'a pas besoin de tout ça. Indique simplement ton prénom et une adresse mail et je me ferai un plaisir de t'envoyer chaque semaine pendant un mois des vidéos d'exercices pour que ta voix soit au service de ton chant. Tu peux cliquer aussi sur ce qui s'affiche là sur le côté. Je te dis à très bientôt, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada